etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino bansor wadogwa penzi wana inti ote na wasalimi aninio ote banabetu baswibwe mwoyoweno bonsoir bampangi ya mounu ya luzolo bampangi ya vinsoir mbote nabino yonsoir anna lingua moya nyo che voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez chers compatriotes on se retrouve encore ce soir mais pour une information triste une information qui nous fait mal c'est noël nous continuons toujours à souhaiter un joyeux noël à tous nos compatriotes de tous ceux qui nous aiment et ce qui ne nous aiment pas parce que bon nous sommes des chrétiens et que il est écrit que jésus un jour on lui demande que quel est le plus grand commandement bon il dit qu'il faut aimer ton seul dieu de toutes ses forces et toutes les autres attributs tous les autres qualificatifs et le deuxième qui lui ressemble c'était tu y aimera ton prochain comme toi même voilà c'est pour ça que nous disons que pour ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas un joyeux noël et une raisonnée une nouvelle année 2020 voilà il y a un général rwandais qui a riposté au propos d'adolphe mozito selon lesquels il faut faire la guerre au rwanda et même l'annexer évidemment il a parlé mais il faut analyser ça donc il a brisé un tabou pour nous il a brisé un tabou c'est ça qui était dans le coeur de tous les congolais je suis sûr et certain on se disait mais on est un grand pays comme ça pourquoi est-ce qu'on peut pas envahir ce rwanda et le prendre en un seul jour parce que nous sommes presque 100 millions bon c'est estimé officiellement d'après les statistiques à 80 millions 85 millions en réalité si on faisait les statistiques on peut arriver et enfin si on faisait le recensement ça peut arriver même jusqu'à 100 millions d'habitants voilà et même à l'époque on se souvient il y avait zachary bababa ce qui a osé qui a eu le courage de le dire au parlement de dire au parlement de demander au gouvernement de lui octroyer des armes et que lui il pouvait n'était capable d'aller attaquer le rwanda on l'a trouvé ridicule et à cette époque là c'était la dictature personne n'a osé à soutenir c'était presque un silence au parlement mais il avait osé avoir le pouvoir voilà ce général de rwandais de paul kagame il dit que la rdc c'est pas une armée c'est la deuxième armée du rwanda donc la rdc c'est le rwanda il le dit ouvertement un général rwandais c'est comme patriote vous comprenez la rdc c'est la deuxième armée du rwanda donc c'est le rwanda qui dirige le congo donc le congo rdc une province du rwanda c'est ça que ça veut dire quand on interprète voilà pourquoi ne vous y trompez pas quand il y a des gens comme jean marc cabonte qui lève le temps qu'il y a des congolais qui lève le temps qui disent que l'armée est infiltrée le peuple congolais demande au président de la république d'échanger les généraux ces généraux là sont sont des rwandais on dirait que même en changeant le commandement et il se serait trompé il aurait encore remplacé par des des pro-rwandais ou des ou des éléments du rwanda l'armée d'infiltré nous demandons aux fardessés de souche et aux policiers congolais de souche de dénoncer les infiltrés est ce que vous savez que notre pays a échappé à l'époque de la belle d'être dirigé par un rwandais c'est beau guérard et au gratias qui était prévu comme président de la république selon les fuites que nous avons heureusement que laurent désiré l'avait compris et que qu'il s'était autoproclamé à temps président de la république et même alors ils ont réussi à nous infiltrer jusqu'au sommet paul kagame le déclare devant une journaliste européen en anglais il lui dit laisse moi vous corriger même le sommet même le sommet c'est nous donc joseph kabila est un rwandais paul kagame l'a dit aujourd'hui le général kazura le confirme chers compatriotes bon essayons de lire le message publié par rdc news 24 24 bon c'est ça circule sur les réseaux sociaux sur facebook sur youtube mais nous allons le lire ensemble avec vous je pense qu'il ne faut pas diaboliser directement adolf mouzito il faut l'écouter phrase par phrase et interpréter ensuite voilà passons à la lecture bonsoir chers compatriotes voilà c'est une information qui nous touche une information humiliante mais nous allons publier cette information c'est une information qui vient du groupe rdc news 24 sur 24 voilà nous lisons cette information ensemble avec vous comme nous venons de vous le promettre et qu'est ce qu'on dit là dedans voilà on va bouger le curseur avant de bouger le curseur je peux vous donner le titre chers compatriotes le général jean bosco kazura répond à adolf mouzito qui appelle à faire la guerre au rwanda en vue de la libération du congo voilà vous avez vu l'image voilà c'est bien écrit sur sa tv militaire kazura 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 voilà on va lire la suite le général jean bosco kazura répond à adolf mouzito qui appelle à faire la guerre au rwanda en vue de la la libération du congo le général jean bosco kazura a mis et bras droit de pote kagame dans l'armée rwanda réagit aux propos tenus par l'ancien premier ministre congolais adolf mouzito qui veut faire la guerre au rwanda voilà voilà ce qu'il dit celui qui a une maison construite avec du verre doit avoir peur de la pierre j'appelle nos voisins congolais à se regarder dans un miroir avant de tenir des propos nuisibles à la survie de leur pays l'onu ne viendra pas toujours vous secourir lancer un appel à la guerre avec le rwanda c'est chercher un affrontement direct avec l'armée rwandaise j'appelle les politiciens congolais à réfléchir sur l'état des fardessais que ne sont qu'une seconde armée de l'armée rwandaise vous voyez l'humiliation c'est un général important de l'armée rwandaise quelle humiliation je pense qu'adolphe mouzito a réveillé les congolais nous devrions l'écouter cinq ou six fois ou sept fois avant de condamner ses propos parce que il a dit avec prudence que normalement il faut remettre l'armée les fardessais dans les conditions d'une armée normale qu'on peut craindre par ailleurs des mouvements de troupes oui ça il a terminé à parler maintenant rdc news qui commente par ailleurs des mouvements de troupes sont signalés du côté du rwanda sur la route qui mène à la frontière avec la rwc selon certaines sources l'armée rwandaise est en train de faire des mouvements vers la frontière avec la rwc en prévision d'une attaque imminente et également à cause de la présence d'adolphe mouzito à penny responsable des propos discourtois selon le général kazura pour rappel hier martin fayoulou et adolphe mouzito ont pris difficilement l'avion pour les amener à l'est du pays où ils devaient tenir un meeting ils avaient même déjà été débarqués de l'avion qui les amenait mais ont finalement pu embarquer à la dernière minute l'est de la rdc est une poudrière des mouvements rébelles on y trouve aussi des groupes islamistes qui sévissent depuis bien des années et oui le rwanda pense que certains congolais assoiffés de sang peuvent utiliser toutes ses forces négatives pour attaquer le rwanda ou même se servir des propos de l'ancien premier ministre congolais pour justifier l'attaque contre le rwanda ainsi pour prévenir toute attaque contre le rwanda l'armée rwandaise préfère faire le premier pas vers la frontière avec la rdc voilà chers compatriotes c'est très humiliant essayons un peu de comprendre ses propos voilà je vais essayer de l'agrandir le général rwandais kazura le général rwandais kazura le général rwandais kazura qui fait ses déclarations ici il n'est pas très visible ok je vais le rendre visible dans une autre fenêtre chers compatriotes sur l'interprétation des propos de l'ancien premier ministre Mouzito bon le niveau de ses interprétations il est mitigé mais je pense que la majorité des congolais et surtout mais c'est tout le monde c'est à dire la population ils sont contents de cette sortie médiatique mais quand on comprend cette sortie on sent que le peuple congolais était frustré et que comme à l'époque de Kabila par exemple on avait peur d'indexer le Rwanda il y a eu un politicien bien sûr il l'a mal dirigé à l'époque mais c'était une dictature il ne pouvait pas parler contre le Rwanda sinon il risquait sa tête et voilà avec l'avènement de Félix Tisekedi il peut parler évidemment quand il dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda ce n'est pas faire la guerre n'importe comment il faut mettre notre armée en condition régler peut-être la situation du Congo avec les soutiens du Rwanda qui sont les Etats-Unis régler d'abord ce problème là renforcer notre armée la rendre forte et là on peut dissuader dissuader et voilà par exemple parmi les ténors je vais dire les ténors politiques parce que bon Claudel Loubaïa Claudel Loubaïa pour moi il n'est pas opposant parce qu'il soutient le président Félix Tisekedi pour lui pour Claudel Loubaïa les propos de Mouzito ou le propos de Mouzito traduit le souci de bâtir un Etat fort à l'abri des menaces donc vous suivez chers compatriotes ? donc quand Mouzito parle ce n'est pas pour aller attaquer tout de suite c'est de dire au Rwandais que voilà nous aussi on peut on peut vous faire du mal nous sommes 80 millions si nous sommes en condition nous pouvons même annexer votre territoire en un clin d'oeil si jamais par exemple on déclarer la guerre au Rwanda c'est fini avec le tourisme au Rwanda parce qu'il compte maintenant bon moins sur le coltan que sur le tourisme bon voilà nous continuons la lecture sur la réflexion de André Claudel Loubaïa ou Claudel André Loubaïa mais je pense que c'est en vrai Claudel Loubaïa le député national Claudel André Loubaïa soutient le propos de l'ancien premier ministre Adolf Mouzito appelant à une guerre contre le Rwanda pour mettre fin au massacre qui sévissent dans l'Est de la République dans une interview accordée ce mardi 24 décembre à 7 sur 7.CD Claudel Loubaïa estime que la proposition du coordonnateur de la Mouka traduit à haute voix le sentiment anti-Rwandais qui bouillonne en chaque Congolais depuis que ce pays voisin s'est illustré par une guerre d'agression suivie de multiples invasions armées contre la RDC ce n'est pas parce que Mouzito a parlé à haute voix qu'il faut le crucifier son idée bouillonne dans chaque Congolais depuis 20 ans y compris au sein des institutions elle traduit le souci de bâtir un état fort à l'abri des menaces et qui protège son peuple et son territoire a dit Claudel Loubaïa pour l'ancien gouverneur du Kassaï occidental la position de Mouzito traduit une frustration nationale assez répandue et ressentie par le peuple congolais à l'égard du pouvoir rwandais qui n'a jamais caché ses ambitions hégémoniques sur la RDC Ainsi, il propose au gouvernement de s'armer pour maintenir la menace loin de sa frontière Il convient de rappeler que lors de sa sortie médiatique le 23 décembre 2019 Adolf Mouzito, ancien premier ministre de la RDC a déclaré qu'il faut faire la guerre au Rwanda voire l'annexer pour mettre fin aux violences sanglantes dans l'est du pays par Dostan Eugène Loanguet Oui de 7 sur 7.CD j'espère voilà chers compatriotes nous en tant que TV du peuple RD Congo nous soutenons la position de Claudel André Loubaya ancien gouverneur du casséi occidental nous passons à l'interprétation voilà chers compatriotes vous avez compris que même des ténors politiques connus important les soutiens de Félix Tisekedi ne donnent pas tort à Adolf Mouzito donc l'ancien l'ancien gouverneur du casséi occidental n'y va pas par le dos de la cuillère donc donc il le soutient ce qui est notre position aussi de TV du peuple RD Congo nous pensons que il est grand temps de renforcer notre armée il faut renforcer notre armée il faut créer une commission de désinfiltration de l'armée et de la police nationale ainsi que des institutions congolaises ça c'est très important si le président de la république ne le fait pas ou s'il a honte ou s'il se gêne à cause de ses deals avec Kabila le peuple congolais va le pousser va le pousser à l'y faire et pour se renforcer il doit dissoudre le parlement donc la clé de tout ça c'est la dissolution du parlement circompatriote pour acquérir notre souveraineté perdue nous le chantons nous le chantons dans notre hymne national nous tenons à notre souveraineté nous ne l'avons pas le général Kazura dit que notre armée c'est une armée rwandaise pas la première mais la deuxième armée rwandaise donc il y a deux armées deux armées rwandaises une armée rwandaise territoriale donc sur le territoire rwandais et une armée une deuxième armée rwandaise dans sa colonie qui est le Congo dans sa colonie qui est le Congo donc quand on dit que l'armée congolaise est infiltrée c'est confirmé maintenant par le général rwandais Kazura qu'on nous le dise en quelle langue en eubreux dans quel charabien en chinois il le dit en français il riposte donc au propos de la Dof Mouzito comme pour lui dire tu n'as pas honte regarde ce que tu es vous êtes dans une maison de verre nous nous sommes du fer il faudrait avoir peur de nous vous n'êtes qu'une armée rwandaise une deuxième armée rwandaise chers compatriotes il est grand temps que nous nous mettions en colère nous devons nous soulever pour la réforme de l'armée pour la dissolution du parlement chers compatriotes ne prenez pas ces propos à la légère on nous dira c'est juste un général comme ça qu'il a dit il a parlé sans se contrôler mais bon si vous prenez ça pour un détail il y a un adage qui dit que le diable se cache dans les détails voilà pour ce soir chers compatriotes retenez bien cela que nous devons renforcer notre armée que si le président de la république n'y arrive pas nous faisons appel aux ONG à la population au mouvement citoyen les vrais parce qu'on nous dit maintenant que même dans les mouvements citoyens il y a des infiltrés voilà chers compatriotes pour ce soir on se retrouve demain sûrement pour une autre émission et pour une autre analyse au revoir alors chers compatriotes au revoir le monde il y a des 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 de des Sous-titrage ST' 501